Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Road Truck Simulator 2. Aujourd'hui on va faire l'essai du nouveau camion, le DAF XD, puisqu'il vient tout juste de sortir. Donc je me suis permis de le faire et de vous montrer à quoi il ressemble. Alors pour moi il ressemble comme deux gouttes d'eau un peu à un XG+, mais peut-être que je me trompe, en tout cas je le trouve vraiment clean. Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va transporter une marchandise exceptionnelle puisqu'on va aller prendre une partie d'un pont. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement comme partie du pont, mais vous allez voir avec moi. Et après je vais vous présenter le DAF et vous montrer comment il est. Alors on va aller dans les offres de traction. Voilà, donc aujourd'hui on va livrer... Alors on part de Barcelone à Andorre, donc ça va être une sacrée route parce que si je me souviens bien pour aller à Andorre par les petites routes c'est assez chaud. Et donc c'est bridge equipment de 23 tonnes. On est attendu entre mercredi 11h36 et mercredi 18h16. Ça va nous rapporter 28 261 euros. C'est une livraison standard et une marchandise de grande valeur. Donc on va prendre la mission. Alors, c'est parti. Donc avant de la prendre, je vais vous montrer le voilà. Donc c'est le DAF XD. Regardez, donc c'est le tout nouveau camion de chez DAF. Regardez, donc on le voit ici, donc International Truck of the Year 2023. Donc écoutez, c'est le camion de l'année 2023 à l'international. Et écoutez, comme vous pouvez voir, on ne peut pas trop les customiser. Les DAF, on ne peut jamais trop les customiser. Donc écoutez, j'ai essayé de le faire du mieux possible. Mais vraiment, on n'a rien pour essayer de le faire à son goût. Alors, par contre, si je me mets à l'intérieur, regardez, là, il est vraiment clean. Comme un XG+, et tout. Et donc, du coup, c'est la tablette, tout ça, la tablette GPS, tout ça, c'est très bien fait. On a toujours ce compteur qui est en noir. Et on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe. C'est ça qui est dommage. Je me suis permis aussi de mettre sur les côtés la vitre de la vitre. Vous voyez, on voit le bitume par terre. Donc on peut le faire du côté passager, mais on ne peut pas le faire de son côté. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc allez, c'est parti. On va y aller. Donc il est juste ici, regardez. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Allez, c'est parti. On a l'avion aussi, qui est pas mal. Ok, donc là, on est bon. Alors, on va s'atteler. Hop. Et puis, bah, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a qui fait du bruit sur le côté ? Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça fait quand même énormément de bruit. Allez, c'est parti. Alors, je vais quand même vous montrer. Waouh ! Oh, c'est chaud là. Ok, heureusement que c'est articulé, les essieux derrière. Allez, on est bon. Alors, je vous montre encore une fois. C'est énorme, ça. Tournez à gauche. Allez, j'y vais. Oh là, il m'a fait peur. J'espère qu'il ne va pas passer au rouge parce que je ne vois rien là-haut. Allez, on va tourner à gauche. Oui, il va falloir qu'on fasse attention. Alors, on n'a personne là, c'est bon. Alors, on va le prendre comme ça parce que... Bon, normalement, ça tourne là-bas. Peut-être qu'il ne faut pas que je prenne trop large. Ok, c'est bon. Alors, attention ici. Bon, alors, on va se prendre ça. Ok, ça passe. Il va falloir se méfier, par contre. Parce que là... Au roue-point, prenez la première sortie. Tenez la droite. Sortez maintenant. Tenez la gauche. Ok, donc, ce DAF, il fait 450 chevaux maximum. Je lui ai mis les 12 vitesses avec le retarder puisque j'utilise le ZF12 Speed. Et de toute façon, il n'a que 12 vitesses, celui-là. Ce n'est pas comme un Scania ou un Volvo. Il est vraiment... Lui, il est vraiment basique, que ce soit dans la customisation ou dans le... Comment ça s'appelle ? Les techniques, je ne sais pas. La fiche technique, je le trouve... Alors, moi, je ne roule pas souvent en DAF. D'ailleurs, très, très rarement, je crois que je n'ai fait qu'une seule vidéo ou deux. Merci. Purée, l'enfoiré. Parce que, justement, je n'aime pas trop cette non-customisation du DAF. Vraiment, c'est quelque chose qui... Je trouve ça dommage que ce ne soit pas qu'on ne puisse pas mettre de pare-buffles ou de trucs comme ça. C'est un peu dommage. Bon, bref. On va essayer d'aller à Andor. C'est bon, je n'ai personne. Ah, je... Ok, j'y reste, alors. J'y reste. Mais je ne suis pas sûr. Attendez. Je vais faire ça parce que je sais exactement ce qui va se passer. On va faire le tour et on va revenir exactement au même endroit. Voilà. Ce qui ne sert strictement à rien. Toutes les manœuvres qu'il va y avoir à faire. D'ailleurs, j'ai vu que c'était arrêté là-bas. Donc, c'est mieux. Regardez, il y a une espèce de... Un œuf de téléphérique là-bas. Il y a un œuf de téléphérique. Bon, alors, il est en suspension. Mais regardez. Ah, ça mène là-bas. Alors, attendez, je fais gaffe. Ça mène juste ici. Ok. Enfin, il faut quand même que je fasse gaffe. Alors, c'est bon. J'ai mes phares. Tout est mis. En tout cas, c'est joli ici. Alors, moi, ce que j'adore, par contre, c'est la tablette. La tablette GPS, c'est trop bien. Elles sont tellement bien quand elles sont en digital comme ça. Et en parlant de digital, regardez le compteur où je l'ai mis maintenant. La tablette avec le dashboard. Je l'ai mis ici. On le voit tout de suite. Et j'ai toutes les infos directement disponibles. Par exemple, je sais qu'on arrive dans 446 km. Il nous reste 6h59. je l'ai pris d'un dashboard que j'ai trouvé et je l'ai amélioré uniquement pour moi et les infos nécessaires dont j'avais besoin. Parce que des fois, il y a trop de trucs et en fait, on n'arrive pas à voir exactement ce qu'on doit prendre. Là, j'ai vraiment mis les infos essentielles. Donc, du coup, là, je suis très content de ce dashboard. En plus, j'ai pu mettre la vitesse que j'utilise. Vous voyez, quand je l'ai changé, elle est en rouge. On voit aussi la limite de vitesse qui est par exemple ici à 80. Et on voit les kilomètres heure et le tour par minute que j'ai mis aussi un petit truc assez discret. Ok, c'est bon. Lui, il me laisse passer. Alors, je vais vous montrer quand je vous dis qu'on ne peut pas customiser les DAF. C'est horrible. Mais vous voyez le déflecteur que j'ai de toit là-haut. Eh bien, en fait, je ne peux rien mettre dessus s'il est mis. C'est-à-dire que, par exemple, si je transporte une marchandise exceptionnelle, comme ici, on peut dire qu'elle est exceptionnelle même s'il ne l'a pas écrit. Eh bien, en fait, je ne peux pas mettre mon gyrophare parce que ça bouffe le truc. Donc, je ne peux même pas mettre de gyrophare devant ou derrière. Je ne peux strictement rien mettre et c'est vraiment ça que je trouve dommage sur les DAF. Alors là, vraiment, c'est quelque chose et moi, j'aime bien customiser. On aime tous customiser nos camions. Eh bien, franchement, les DAF non customisables, pour moi, c'est un peu rédhibitoire. j'essaye parce que c'est le nouveau, le XD, mais je sais que je ne vais pas rester détend dessus et tout. On entend les cigales, vous entendez ? Les cigales, les grillons. ok. ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors normalement on sort à la Jonquera On va pas en France pour l'instant Ok là on va passer par des petites routes Ça va être tendu Allez Il faut rester concentré Sortez à droite Allez tout droit Tout droit ok je vais tout droit Tournez à droite Réorientation Oh bah de toute façon c'est pas grave Moi je suis les autres Exactement pareil Ouh par contre Ouh par contre c'est 30 ici Attention il y a la police qui attend Vous faites demi-tour Pfff C'est boîte de nuit ici Préparez-vous à tourner à droite Ah oui il y a un festival Oh regardez la Lamborghini et tout Promotes meetup Excellent Vous avez vu Promotes meetup C'était excellent J'adore Ces petits trucs en plus là C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Et là C'est génial C'est génial C'est génial Le roman Ouf ! Je suis parti où ? Je suis parti où ? Oh la vache ! Oh la vache ! Oh je suis parti dans le décor. Ouais 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 ouais, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Ok c'est bon. Ouais ça dérape vite. C'est incroyable. Pourtant j'allais pas vite. Oh la vache, je me suis... C'est bon, j'ai personne. Alors là j'enquira découverte. Et bah je l'ai découverte d'une drôle de manière. Oh c'était chaud. Attends, c'est pas un... Je pars en vrille direct. Je n'ose plus tourner, ça y est. Ok, allez, 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 allez. Ok. Alors Je suis pas sûr d'avoir touché Mais j'ai l'impression que c'est par le haut Alors attends ça va être juste là Non c'est pas Je sais pas Je sais pas Je crois que c'est Ok Je crois que c'est là Je crois que c'est ici Oh la vache Je sais plus conduire ça y est Merci On va essayer de pas se faire les poteaux Derrière Voilà c'est bon C'est tendu De toute façon je peux pas aller plus vite C'est censé être 80 mais pas avec ça Je sais plus C'est parti. Je le prends extérieur si j'ai personne. Parfait. Ok, on y reste, on y reste. Ok, on y reste. On va aller au bout, il va falloir que je me méfie. Ok, on y reste. Ok, allez, c'est parti. Ok, ça passe. Attends, là c'est bon, en face j'ai l'impression que j'ai personne, donc c'est bon, j'y vais. Ah ouais, j'ai le train en plus qui passe. C'est sympa en tout cas avec le train qui passe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors là, méfions-nous aussi parce que... Faudrait pas qu'on parte en vrille sur le côté. C'est bon. 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 On a un charmant village en tout cas devant. Regardez. Très sympa. Alors là, c'est à nous. Donc c'est Boulter Boulaterner Boulterner Alors je me suis un petit peu arrêté tôt C'est bon on passe J'ai pris l'arche parce que j'ai failli rentrer dans la voiture Allez tout droit Au reproing, prenez la troisième sortie Sortez maintenant C'est pareil mais clignotants Ils se remettent pas automatiquement Ça c'est un peu chiant Sur un Truck of the Year 2023 C'est un petit peu bizarre quand même C'est un petit peu bizarre Et bien n'empêche que le trajet est pas facile Et du coup j'ai peur maintenant de De vautrer sur le côté Donc je fais gaffe Je les prends doucement les virages De toute façon c'est ce qu'il faut faire Quand on a une cargaison comme ça Mais c'est vrai que c'est tendu Ils vont me détester derrière Ils vont me détester Oula ça va être chaud ça Ouh que ça va être chaud Faut que je le prenne large Parce que Voilà c'est bon Et puis en plus on a des travaux là-bas Alors attends c'est 30 Ok t'inquiète pas J'ai eu du mal à passer mes vitesses Incroyable Merci le bus Parce que sinon j'étais mal Bon alors là c'est pareil Il faut que je fasse attention Parce que Oh là là regardez moi ça Comment ça va être chaud Alors protégez Les agents de la route Écartez vous Oh là là il est passé lui Oh là là Comment Oh d'où Ok Je sais pas pourquoi Il a pas voulu passer ma quatrième Oh attends je vais couper J'ai personne Je vais couper Vous avez vu comment j'ai dérapé Je vais passer ma quatrième Attention la voiture, ok c'est bon. Ah oui, bah attends, je sais. Oh, c'est tellement tendu ce trajet. Là, on va retourner en France. Donc là, c'est quoi ? Sayagouz. On a même des travaux juste ici. Oh, c'est cool. En plus, on l'a pile là. Oh, c'est trop bien. On a le feu pile à ce moment-là. Préparez-vous à tourner à droite. Tourner à droite. En fait, je ne comprends pas où sont les accidents. Je ne crois pas avoir touché quelqu'un. Je ne sais pas. Allez tout droit. Bon, alors, attendez parce qu'ici, on a un dos d'âne. Il n'y en a pas souvent. C'est fou parce que cet endroit, on passe par la France, par l'Espagne, par la France, puis par l'Espagne. Puis par la France, puis par l'Espagne. C'est vraiment... Vous avez vu, des fois, je dérape. Je dérape à une vitesse, des fois. Sortez maintenant. J'ai pris comme ça, c'est normal. Oh, punaise, je suis obligé de gratter ici. J'ai été obligé de gratter, faire la tondeuse, là. Je suis obligé de gratter, faire la tondeuse. J'ai pris la triche. Je sais pas ce que je vais faire. Allez tout droit. Sous-titrage ST' 501 Je suis tellement concentré pour éviter de faire une bêtise que j'en parle plus depuis un petit moment j'ai l'impression. C'est fou, c'est tellement tendu. Puis en plus ils s'hésitent pas à couper. Ok alors là visiblement on a un péage. Station de ski, accès ouvert. Allez viens on va au ski. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Après il m'a coupé la route. Le sauvage quoi. Oh là, oh là ! Sous-titrage ST' 501 Je regarde que ça passe bien Bon là je me mets tranquille Je me mets en régulateur comme ça Au moins je suis bien Ça me permet de souffler un petit peu Parce que regardez ce qui arrive sur le côté Sur le côté gauche du GPS Ça va être horrible En plus je crois qu'il commence vraiment à faire nuit Je sais pas où c'est Ok c'est juste à gauche Tournez à gauche Alors attendez je vais mettre les plans phares Comme ça C'est dur hein Alors Ok c'est dur On ne voit rien, on ne voit strictement rien. C'est dur, c'est dur. Préparez-vous à tourner à droite. Évidemment, l'autre y fonce, ce bêta. C'est l'enfer, c'est l'enfer ce trajet. Attendez, je vais couper un peu la route exprès. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Vous savez que j'ai failli m'arrêter sur le côté pour faire une pause et ensuite reprendre le lendemain matin, mais comme on est déjà en retard, je ne peux pas trop. Je vais les laisser passer. Il pleut. Il pleut en plus. Bon, il ne démarre pas. Oh là là, mais l'enfer que c'est. Prenez la deuxième sortie. Ça glisse. Ça glisse. Sortez maintenant. Je ne vois strictement rien. Oh, la pluie. La nuit, tout ça, avec tout ce qui... Oh là là, et en plus, la pente à 10%. Oh, j'ai tout. J'ai la totale. Oh là là. Je ne veux pas. Oh là là. La nuit. Il pleut. Bon. On va. Bon. Bon. Moi j'avance pas plus, de toute façon c'est 50 mais c'est tellement chaud là maintenant. Attends moi je continue tout droit, ouais c'est ça. Au revoir prenez la première sortie. Alors attends faut que j'aille où maintenant ? Punaise j'en ai une qui est ici. Ok c'est bon. Purée purée et me laisse pas passer. Vous avez vu sur le GPS il y a tellement de choses qu'on voit même pas où on va. Attends j'aimerais savoir si lui ok je pense qu'il va là-bas. Par contre oula oula vache. Alors là ici on pourrait découvrir en dehors mais on va éviter. Ok donc là j'ai personne. Sortez maintenant. Allez tout droit. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Ok on va essayer d'aller. Voilà ça passe. C'est là ? Juste ici ? Ça m'a l'air d'être juste ici. Ok c'est bon on y va. Ok c'est sur le sur le petit. Ok c'est juste ici. Attends je sais pas où je suis exactement. Je vais avancer encore. On va essayer de pas se rétamer. Voilà hop. Oh c'est bon. Ça y est. Ok. Pouf. Et bah c'était dingue compliqué. Je vous dis pas. Alors là on est bon. Bah écoutez c'était un trajet. Pour moi c'était le trajet de l'enfer tellement c'était compliqué. Mais en tout cas voilà on a fait avec le DAF XD. C'est le tout nouveau qui est arrivé. Alors moi perso je suis pas fan du tout. Déjà les DAF je suis pas fan. Donc voilà mais il fallait bien l'essayer. J'adore l'intérieur quand même. Mais le camion en lui-même je suis pas fan. En plus regardez on peut rien customiser du tout. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est que les DAF ils sont non customisables. Et moi c'est rédhibitoire pour moi dans un jeu. De pas pouvoir customiser un jeu de camion comme ça. Où tu peux faire plein de choses. De pas pouvoir customiser le tien. Même s'il est joli on pourrait faire des trucs. Regardez on pourrait mettre sur les côtés des sideskirts. Tout ça mais rien du tout. On peut strictement rien mettre. Voilà donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bah si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez ciao ciao !